Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit tour de vos énergies de ce 18 janvier. Alors il y a une carte qui a sauté carrément par terre, c'est la carte du séducteur. Un charisme ici qui va s'exprimer à travers votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme par ailleurs. Ici c'est le fait de sortir de sa réserve, c'est le fait d'oser, le fait de faire preuve d'audace aussi. Ici on a les escaliers, on va ici progresser. Bon on avance prudemment malgré tout, on ose bien sûr, on est audacieux. On va ici progresser grâce à ce que l'on va mettre en place, ce que l'on pourrait faire justement, entreprendre. Mais on avance malgré tout prudemment. On se sent mieux, j'ai l'impression qu'ici il y a des énergies ici de bien-être, de guérison. Et il y a ici une libération émotionnelle, il y a ici un poids qui va venir, je dirais, s'envoler en quelque sorte. Vous allez libérer quelque chose ici qui était peut-être un petit peu trop lourd à porter, à gérer. Et ici on vous parle effectivement de transition. Donc pour vous, les poissons c'est vraiment une journée ici qui va vous permettre, je pense, de vous délester de quelque chose qui vous retenait, qui vous frenait, qui vous empêchait d'avancer. Les énergies par conséquent sont vraiment très très bonnes pour vous. Allez, on va aller voir au niveau professionnel à présent ce que l'on a. On a la tour, on a l'anneau et on a la fou. Alors ici, effectivement, il y a plusieurs messages pour certains. Il y a ici le fait justement de s'engager dans un partenariat, une union, signer un contrat peut-être aussi, quelque chose ici qui va... Vous allez signer possiblement ici des papiers, quelque chose au niveau administratif, avec peut-être votre hiérarchie, peut-être vos patrons. En tout cas, ici, il y a un contrat. Peut-être que vous êtes en CDD, vous allez signer un CDI, peut-être que... Voilà, ici, il y a quelque chose, il y a un engagement qui se fait et ça va être assez rapide. Ça va se mettre en place assez rapidement ici avec la faux. Mais pour d'autres, effectivement, vous pouvez être en train de rompre un contrat avec votre hiérarchie, justement. Vous êtes, pour certains, en train de peut-être aussi changer de voie professionnelle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, manifestement. C'est quelque chose qui vous est bénéfique parce qu'ici, on voit qu'effectivement, il y a une libération émotionnelle. Donc, cette libération émotionnelle, elle peut se faire aussi bien dans le fait de signer un contrat, dans le fait de s'engager dans un partenariat de manière assez rapide. Mais ça peut aussi être le fait de se libérer, finalement, d'un engagement ici. Et c'est ce qui va vous permettre cette élévation. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux aussi. Et c'est ce qui va peut-être permettre cette libération émotionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous souhaitez ici avec l'anneau ? On vous dit oui, tout simplement. Oui à ce que vous souhaitez. Allez, on va continuer ici avec le domaine sentimental. Ici, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la carte des cycles, la carte de l'impasse. Et la carte de l'infidélité. Alors, l'infidélité, on n'est pas forcément sur une infidélité physique ici. C'est peut-être aussi tout simplement, ici, un mensonge, une trahison. Le fait de ne pas s'engager totalement et complètement de la même façon dans une relation. On est aussi bien sur un domaine amoureux que sur un domaine familial ou amical ici, par ailleurs. Donc, voilà, ici, effectivement, il y a une trahison. Il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Mais on a du mal avec l'impasse. C'est vraiment quelque chose de difficile. On a l'impression de se heurter constamment à un mur à chaque fois qu'on ouvre une porte. On a du mal à sortir d'un cycle ou, en tout cas, de ces schémas répétitifs. Mais ici, on a une lettre. La lettre, c'est effectivement le message. On reçoit un message ici ou on transmet un message. Ici, effectivement, avec le souvenir, on nous dit que c'est une leçon du passé. Que c'est quelque chose qu'on a du mal à dépasser, justement. Qu'ici, il y a un travail de mémoire. C'est-à-dire, peut-être aussi qu'on s'attache ici à des énergies qui n'ont plus lieu d'être. D'où peut-être la libération émotionnelle ici avec la carte du pardon. Le fait de se libérer, justement, d'une énergie ancienne qui n'a plus lieu d'être, qui ne doit plus vous freiner et qui va vous permettre ici, effectivement, l'élévation. Une lettre, un message. Alors ici, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de communication pour vous au niveau sentimental. Les poissons. Et je pense que c'est vraiment ça qui va permettre, justement, ici, de venir purifier ces vieilles énergies qui vous bloquaient dans des schémas répétitifs. Moi, à mon avis, là, on va commencer à s'en sortir. De toute façon, ici, on a la libération émotionnelle, la transition et la progression, l'élévation. Pour moi, tout est très, très positif pour vous, même si ça peut encore paraître désagréable à certains moments. Moi, je pense vraiment que là, on va commencer, justement, un tout nouveau cycle. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.